Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission du Talk sur le Figaro.fr. Notre invitée aujourd'hui est députée La République En Marche du Pas-de-Calais, présidente de la Commission des Affaires Sociales. Bonjour Brigitte Bourguignon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, au lendemain d'une grève, d'une manifestation, le conflit social qui dure et qui touche la SNCF. Ce matin, le secrétaire d'État, Julien Denormandie, a dit qu'il ne comprenait pas la grève. Est-ce que vous, vous la comprenez ? Moi, je suis toujours respectueuse d'un mouvement social. Après, on parlera d'une différence entre les syndicats qui sont réformistes et les syndicats qui sont dans la posture. Ça, c'est autre chose à analyser. Vous distinguez les deux. Je distingue bien les deux et je pense que c'est ce qui s'exprime aujourd'hui. Mais moi, je suis respectueuse du mouvement social. Il y a un malaise social profond en France qui est en train un peu de s'agglomérer. Il faut éviter qu'il ne s'agglomère, justement, parce qu'il représente des catégories totalement différentes et des expressions extrêmement différentes aussi. On demanderait ou on ferait porter à Emmanuel Macron et ce gouvernement en particulier un malaise social profond qui remonte à une dizaine d'années. Il ne faut pas s'en cacher. Et prenons, par exemple, le statut des EHPAD ou le malaise dans les hôpitaux publics. Il ne date pas d'aujourd'hui. – On va y revenir sur la SNCF. – Sur la SNCF. – Après la grève et la mobilisation d'hier, est-ce que vous redoutez un conflit social qui dure et qui génère beaucoup de perturbations pour les usagers ? – Moi, je le regretterais pour les usagers. Je pense quand même qu'on a toujours intérêt à dialoguer et c'est ce qui s'est fait. et sortir un peu et bien expliquer ce que c'est que cette réforme de la SNCF plutôt que d'entendre toujours le même discours. Moi, je suis sensible à la difficulté des usagers. Je veux entendre ce qu'ils disent eux aussi. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on aborde cette réforme comme il se doit ? Je pense que la SNCF doit et va évoluer et c'est ce qui est en train de se faire. – Est-ce que vous comprenez toutefois que l'ouverture à la concurrence suscite des inquiétudes pour les cheminots ? – Alors, je pense qu'il y a un amalgame qui a été fait de suite et qui prend dans un langage purement de rue, on va dire, qui conduirait à penser que l'appel à la concurrence, c'est une privatisation. Ce n'est pas le cas. Mais c'est par contre s'adapter à l'Europe, ce qui nous a été demandé, ce que nous assumons pleinement. Et puis en même temps, ça ne remet pas en question le statut des cheminots actuels. Ça, on pourra y revenir, mais en aucun cas d'ailleurs. Mais il faut que la SNCF soit prête à relever les défis qui s'annoncent. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est aussi réadapter le ferroviaire à l'usager qui ne donne pas satisfaction pour autant. – Est-ce que vous pensez que le président de la République, Emmanuel Macron, peut aller jusqu'au bout de cette réforme, même si le conflit dure et que les manifestations comme ça, toutes les semaines, perturbent le transport pour les usagers ? – Je pense que les grévistes, dont on comprend parfois les exaspérations, doivent aussi comprendre qu'aller trop loin par rapport aux usagers peut aussi conduire à ce que le mouvement se retourne contre eux. Donc je crois que le gouvernement est particulièrement déterminé et que nous avons tous intérêt à être déterminés dans cette réforme, à ne pas casser le dialogue, en tout cas pour l'instant. C'est ce qu'on essaie de faire, je pense. Et puis peut-être s'appuyer davantage sur les syndicats réformistes qui, eux, sont prêts à la concurrence, ils ont bien compris les enjeux d'aujourd'hui. – Qu'est-ce qu'il faut faire pour la dette de la SNCF ? 50 milliards d'euros, est-ce que l'État doit la reprendre ? Édouard Philippe reste un peu flou sur cette question. – Moi, je ne sais pas s'il a intérêt à la reprendre. Je suis plus sur l'investissement qu'il envisage, de 10 millions d'euros par jour et sur le ferroviaire. Moi, je suis plus sur cette optique-là que pour reprendre la dette, ça n'a pas grand intérêt. – Vous parliez justement de conflits sociaux aussi dans les EHPAD, dans les hôpitaux, on voit qu'il y a des universités également qui sont bloquées. Est-ce que vous redoutez comme ça une agglomération de conflits sociaux et de mobilisation en France ? – Je pense que certains ont intérêt à politiser ce débat et à faire en sorte que ça s'agglomère. – C'est qui ? C'est la CGT par exemple ? – D'abord, mais aussi certains politiques, vous le savez bien, qui en ce moment vont taranguer dans les universités et se targuent même de le faire. Moi, je pense qu'on porte une lourde responsabilité quand on commence à agiter la jeunesse de ce pays sur des arguments un peu fallacieux, il faut le dire, parce que pour en avoir discuté avec beaucoup de professeurs, le parcours sub par exemple, ça passe très bien et c'est bien compris lorsqu'on ne fait pas d'obstruction. Donc moi, je suis sensible aussi, bien sûr, toujours aux revendications. Il faut toujours les entendre, il ne faut jamais rompre le dialogue. Mais pour autant, je pense qu'il y a trop de revendications qui s'agglomèrent et qui ne sont pas du tout les mêmes. Et je ne voudrais pas qu'on fasse porter à ce gouvernement des lacunes qui se sont opérées pendant les 10, 15, 20 ans où on s'est accommodé d'un système qui est à bout de souffle aujourd'hui. Les EHPAD, c'est un constat criant, mais ce n'est pas en le disant. Vous savez, en France, on a tendance à se dire, à chaque problème, c'est moyen, mettons des moyens, et des moyens, et des moyens, et puis une loi. Et on pense qu'on a tout résolu comme ça. L'histoire nous prouve que non, et que les moyens, on peut toujours les mettre sur des systèmes non-efficients. Et on s'aperçoit que des systèmes sont non-efficients. Système de santé, on commence à y réfléchir. Moi, je pense assez courageux de la part de la ministre de la Santé de dire que la tarification à l'acte prouve son manque d'efficience et même a conduit aux dérives qu'ont conduit aujourd'hui les hôpitaux publics. Eh bien, remettons-nous la question. Moi, je préfère cette approche qui est plus stratégique, qui est plus structurelle, c'est vrai. Mais voilà, et que tout ça soit confondu dans un mouvement qui est surtout parti de la SNCF me perturbe un peu. – Est-ce que pour autant, vous pensez que le gouvernement est assez à l'écoute quand on entend parfois certains de vos collègues de la majorité dénoncer une gréviculture en France ? Est-ce que ces termes-là ne risquent pas justement de générer encore plus de mécontentement ? – Je pense que dans un climat comme celui-là, il ne faut jamais mettre d'étincelle. Il faut éviter justement tout ce qui peut heurter. Et chacun dans des conflits a intérêt à sortir par le haut. Et l'histoire le prouve. Donc je crois que personne n'a intérêt à surenchérir ni d'un côté ni de l'autre, entre ceux qui font peur à longueur de temps auprès des citoyens et qui sont parfois peu compris, et ceux qui remettraient en question le mouvement social pour le mouvement social. La grève dans ce pays, c'est un droit. Certains se sont battus pour l'obtenir. Il faut le respecter. – Très bien, on va passer à un autre sujet d'actualité, Brigitte Bourguignon. La loi Asile et Immigration, puisque l'examen de la loi Collomb a débuté hier en commission des lois. Est-ce que vous jugez, comme un certain nombre de vos collègues à l'heure actuelle, que le texte, aujourd'hui en l'État, est déséquilibré et trop ferme ? – Alors c'est difficile de trouver le bon compromis en France dans un texte qui touche à l'humain, à la dignité, à l'accueil du migrant. C'est très difficile de trouver le bon équilibre. Je pense que quand même, nous avons aujourd'hui un ministre qui a écouté, parce que nous nous sommes alarmés, nous avons été plusieurs à nous mobiliser, c'est vrai, et à l'avertir qu'il y a des sujets qui passeraient très difficilement. Il entend, moi je lui cégrais quand même d'avoir reçu, par exemple, la commission des affaires sociales en son entier, alors que nous ne sommes saisis que sur le volet intégration du projet de loi, et d'avoir écouté aussi celles et ceux qui avaient des choses à dire. Je pense qu'il faut réussir dans ce pays à accueillir avec dignité les migrants, être aussi dans un accueil plus court, pour essayer de voir les situations une par une, pour éviter justement d'entrer, pour ceux qui répondent aux conditions d'asile, très vite passer au volet intégration, et pour ceux qui ne répondent pas, ne pas rester dans le ni-ni indéfiniment, ni droit, ni statut, et misère sociale. Il faut vraiment qu'on trouve le bon équilibre dans ce texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, quand il dit, c'était hier soir à l'Assemblée, que certaines régions sont submergées par un flux de demandeurs d'asile ? Alors, moi je suis du Pas-de-Calais, vous imaginez bien que je suis forcément sensible à ce genre d'argument, puisque j'ai calé à 15 kilomètres de chez moi. Inévitablement, je pense que par endroits, nous avons été effectivement submergés un peu par des demandes d'asile, et pas forcément des demandes d'asile, mais demandes de passage de notre pays vers un autre pays, avec quelque chose qui s'engluait sur les territoires. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Beaucoup de choses ont été faites quand même, depuis ces cinq dernières années. On travaille aussi avec les associations, il ne faut pas le négliger. L'État a travaillé avec les associations. Moi, je respecte ce qu'ont fait les préfets successifs sur cette question, avec les ministres de l'Intérieur également successifs, qui ont pris ce problème à bras-le-corps. Mais ce que je vois aussi, c'est que quand on ne règle pas les situations au cas par cas, on se retrouve avec des personnes qui sont dehors, qui sont soumises au plus grand danger. Vous savez, nous, il n'y a pas une semaine, où il n'y a pas un migrant qui se fait écraser sur l'autoroute, parce qu'ils vivent en amont des autoroutes. Ce n'est pas mieux et je ne pense pas que dans notre pays, on puisse s'enorgueillir de cette situation. Donc, réglons les situations et abritons au plus vite les migrants quand ils sont là. – À ce stade, c'est le tout début du débat parlementaire, mais est-ce que vous envisagez de voter cette loi ? – Alors, moi, j'envisage de la voter, parce que je suis toujours dans une construction avec le gouvernement. Je suis quand même sensible à certains amendements sur lesquels nous sommes. Par exemple, la présence de mineurs dans les centres de rétention, un peu ce qu'a défendu le défenseur des droits, moi, je peux l'entendre. – Il y a beaucoup à Mayotte. – Voilà, et il y a quand même des sujets sur lesquels, je ne dis pas qu'on sera intransigeants, mais on sera exigeants, oui. – Vigilants, peut-être. – Un dernier mot sur la réforme de la Constitution. On devrait connaître un peu plus en détail aujourd'hui les conclusions de l'exécutif sur cette réforme emblématique pour Emmanuel Macron. Est-ce que, selon vous, le référendum pourrait être un bon outil pour faire passer cette réforme ? – Le référendum, c'est toujours bien, parce que il est bien de recourir aux citoyens pour dire ce qu'ils veulent vraiment, finalement, de nos institutions. En même temps, on sait aussi que, quelquefois, les réponses ne sont pas les réponses à la question posée. On sait aussi que ça peut être l'expression d'une revendication qui n'a rien à voir avec ce qu'on pose comme question. Donc, ça, c'est le danger aussi du référendum. Pour autant, sur la réforme en elle-même, nous avons eu une discussion avec le Premier ministre qui a reçu les présidents de commission et qui nous a exposé, en gros, les grandes lignes d'un projet qui était déjà un peu décliné dans le projet présidentiel, de toute façon, et que nous avons porté, c'est-à-dire une dose de proportionnelle. – Combien, la dose de proportionnelle ? – Alors, le curseur, on ne sait pas à quel niveau il sera mis. – Vous êtes favorable à quel curseur ? – Alors, moi, je suis assez prudente sur le curseur de la proportionnelle, à titre personnel, et je l'ai évoqué au Premier ministre. – D'accord. – À savoir, dans un contexte où les extrémismes sont très forts, dans un contexte européen, on a vu ce que ça donnait, dans un contexte où l'Allemagne a bien eu du mal à faire un gouvernement en devant beaucoup concédés. Moi, je pense que c'est un peu dangereux dans ce climat. – Pas à 25% comme le voudrait François Bayrou. – Pas à 25%. Moi, je suis d'un département où nous avons un extrémisme très fort, et je suis effectivement par nature prudente. – Merci beaucoup, Brigitte Bourguignon. Merci à tous de nous suivre. Restez avec nous tout de suite, avec Valentin Pilate, pour poser vos questions. – Bonjour, Valentin. – Bonjour, Mathilde. Bonjour, Brigitte Bourguignon. – Nous avons un premier commentaire d'Aussine sur Facebook, qui nous regarde en direct. Il considère que La République En Marche a été mise au pouvoir sur l'idée d'un changement, mais pas un changement qui enlève les moyens aux classes populaires pour renforcer un pouvoir élitiste. Ce sont ses propos. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas de réforme assez suffisante pour les classes populaires ? – Alors, je pense que… Moi, j'ai toujours peur que ce jugement ne s'installe. Et c'est ce pourquoi j'étais très vigilante dès le début, parce que c'est faux. Emmanuel Macron porte dans son projet des réformes structurelles qui porteront dans quelques années et qui ne sont pas effectives pour le moment. Et puis des réformes que nous prendrons aussi. Nous allons avoir l'examen du PLFSS et de la loi de finances futures où nous pourrons peser davantage sur certaines orientations. – Sociales, plus sociales. – Sociales et notamment sur la rémunération au plus juste du travail. Et puis sur les formations professionnelles, l'apprentissage, beaucoup de choses arrivent et beaucoup de choses vont se mettre en place maintenant. Je pense qu'on entre dans le volet social avec le plan de lutte contre la pauvreté, ce qui n'est pas un plan mais qui est une stratégie. Et puis aussi la politique de la ville, où Borloo fera des propositions également au président. Donc je pense qu'on entre seulement maintenant dans l'approche et dans le deuxième volet du projet d'Emmanuel Macron que sinon je n'aurais pas suivi, qui est d'une part de libérer les énergies, ce qu'on a fait dans un premier temps, mais aussi dans le deuxième volet de protéger les individus. C'est ce qui va commencer. – Ça me permet de rebondir sur une question de Florence sur le figaro.fr. Elle aimerait savoir s'il y a des sujets de société délicats à aborder au sein du mouvement En Marche ? – Je crois qu'il y a des sujets délicats à aborder dans toutes les formations politiques. Et je ne pense pas que sur des sujets par exemple comme la fin de vie, comme des sujets bioéthiques, la PMA, qui quelquefois ramènent à de l'intime. Et ce sont des sujets beaucoup plus philosophiques qui n'en ont l'air et qui ne sont pas uniquement scientifiques et qui ne doivent pas être traités au sol aune scientifique d'ailleurs. Et bien sûr qu'il y a des sensibilités différentes qui s'exprimeront, il y aura des avis différents. Mais les citoyens aussi s'expriment sur ces questions, notamment parce qu'on a commencé d'abord par une consultation citoyenne dans le plan de révision des lois bioéthiques qui sont prévues en 2018. Donc il faut tenir compte de tout. Et oui, bien sûr qu'il y aura des sensibilités. Et ça n'est que normal, je pense. – Je vais revenir sur la grève de la SNCF. J'ai Robert qui nous dit sur Facebook qu'il plaint de tout cœur les travailleurs qui se trouvent dans cette situation, qui sont touchés par la grève, vraiment terrible, nous dit-il, et même certains qui risquent de perdre leur emploi. Le 22 mars, j'avais même reçu un commentaire d'un internaute qui s'appelait Philippe, le jour du premier appel à la grève, qui nous disait qu'il ne comprenait pas qu'aujourd'hui, en 2018, on soit encore capable d'accepter de tels mouvements de grève, étalés comme ça sur trois mois. Est-ce que vous pensez qu'il y a un abus de grève ? – Je pense qu'il y a une sensation légitime de certains usagers d'être pris en otage. Oui, c'est clair que quand on vous prive de votre moyen de locomotion pour vous rendre à votre travail, vous avez raison de dire on est pris en otage, ça on peut l'entendre. Et donc moi, je compatis au problème des usagers, d'autant que cette façon de programmer une grève perlée qui est assez innovante, finalement, est encore plus perturbante, parce que là, pour le coup, les gens doivent prévoir eux-mêmes tout un mois de blocage dans leur vie. Et quand on voit à quoi ça mène sur les images qu'on a pu être visionnées depuis hier, c'est quand même assez dramatique pour les usagers. – J'ai une question de Stéphanie sur lefigaro.fr qui aimerait savoir si, selon vous, la France peut un jour devenir la Silicon Valley européenne. On change totalement de sujet, mais est-ce que, selon vous, la France a un potentiel à exploiter, justement, sur ce domaine ? – La France a un potentiel en tout. Il faut qu'elle croie en elle, surtout. On peut toujours mieux faire, bien évidemment, mais il faut qu'elle croie en elle. Et ça fait des années qu'on fait en sorte, avec des oppositions stériles politiques, souvent, de ramener notre pays au plus bas niveau, dans l'expression. Et je trouve dommage qu'on n'utilise pas nos potentiels plutôt pour mettre en valeur la France, plutôt que de toujours la ramener à des considérations politiques en disant qu'elle est la plus nulle en tout. Si on écoute certaines formations, c'est assez navrant d'entendre comment on peut parler de notre pays, dans notre pays et quelquefois même à l'extérieur, pour certains. – Une question de Guy, qui aimerait savoir si vous comptez faire quelque chose pour les chômeurs seniors qui ne trouvent plus d'emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les seniors rencontrent des difficultés particulières pour retrouver l'emploi. – Bien sûr. Moi, je l'ai évoqué à Muriel Pénicaud, qui est très attentive et qui en a tenu compte. Quand on parle des parcours emploi compétences, par exemple, qui remplacent, entre guillemets, les contrats aidés à terme, il n'était pas envisageable, pour moi en tout cas, de proposer à des seniors de rentrer dans ces parcours en leur imposant d'aller en formation lorsqu'ils sont au bout de parcours et qu'ils n'ont plus envie, mais qu'ils ont besoin de deux années salariées pour atteindre leur droit à la retraite. Oui, il faut trouver des formules adaptées pour ces personnes, y compris, par exemple, sur les services civiques. Par exemple, on pense toujours que les services civiques ne pourraient être attribués qu'aux jeunes qui s'engagent, mais il y a beaucoup de personnes plus en âge qui ont envie de se tourner vers des associations, vers une utilité sociale qu'ils revendiquent à la fin de leur carrière et qui ne leur est plus donnée par le travail, malheureusement, et qui peuvent se retrouver à travers des services civiques. – Très bien. Ça me permettra de terminer, justement, sur cette question, toujours sur la retraite, celle de Thomas. Il aimerait savoir si, selon vous, il y aura encore assez d'argent dans les caisses de l'État dans 50, 60, 70 ans. J'imagine que Thomas est jeune, certainement entre, je ne sais pas, certainement étudiant, mais il aimerait savoir si, lui, en tant que jeune, il aura encore le droit à la retraite. Est-ce qu'il va commencer à faire des économies ? – Il faut tout faire. Je lui conseille de faire des économies, de toute façon. Mais n'importe comment, bien sûr, on fait tout pour que, justement, ces droits à la retraite soient garantis. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, y compris l'augmentation de la CSG dont on parle tant, pour ne pas faire reposer que sur les actifs cet effort national. Moi, je crois aussi qu'il y a toute une réforme qui s'annonce, désolée, mais il y en a encore une, et elle est impérative, justement, sur les retraites. Elle a été confiée à Jean-Paul Delevoye, qui est en train d'y travailler. Et nous, aux affaires sociales, on commence déjà à y travailler. Je montrerai prochainement un groupe de travail sur le sujet, parce que je trouve que plus les parlementaires sont saisis en amont d'une réforme ou d'un projet de loi, plus ils sont informés, et moins ils sont dans la posture. Ils ont le même degré d'information, et ils ne peuvent pas dire, et je fais en sorte que l'opposition y soit associée. C'est ce qu'on a mis en place dans notre commission, c'est un peu novateur. Et ça permet, en tout cas, par exemple, on l'a fait sur la forme pro, l'apprentissage, ils ont déjà une notion et un état des lieux de la formation et de l'apprentissage en France. – Très bien. – Merci beaucoup, merci Valentin, merci beaucoup, Réphine Bourguignon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission du Talk sur lefigaro.fr avec Yves Tréard. Très bonne journée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada